Salut, mon nom est Caroline Deschaines, je suis Stratège Web spécialisée en stratégie d'infolette. Dans ce segment, tu vas apprendre comment cibler l'envoi de tes infolettes. Ceci est la quatrième partie sur cinq de cette formation qui t'enseigne les étapes d'une stratégie d'infolette ciblée et engageante. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu aurais besoin d'une infolette, si tu ne sais pas comment attirer les gens dans ton infolette ou si tu ne sais pas comment créer une connexion client avec ton audience, je te conseille d'aller écouter les segments précédents avant de poursuivre. Dans ta liste de courriels, tu as des contacts. Que tu en ailles 1000, 2000, 5000 ou que tu en ailles juste 100, le chiffre importe peu. Ce qui compte, c'est que chaque personne qui est abonnée à ton infolette est là parce qu'elle est intéressée par tes produits et services et, par le fait même, par ton entreprise. C'est ça qui est important. Même si ta liste est petite, go, continue à avancer avec ton infolette. L'important, c'est que les 100 personnes qui sont dans ton infolette soient des gens engagés envers ton entreprise. Par contre, bien, peut-être que dans ton entreprise, tu as plusieurs produits, plusieurs services ou plusieurs types de produits et services. Évidemment, ils sont tous sous le même domaine, ils sont tous dans ton entreprise. Donc, c'est les choses que tu fais, ça se ressemble, mais ça peut quand même être différent. Puis des fois, très différent, malgré la ressemblance. Donc, ce qui veut dire que tous les gens qui sont inscrits à ta liste de diffusion ne sont pas nécessairement intéressés par tous tes services ou par tous tes produits. Je vais te donner un exemple hyper simple. Disons que ton entreprise, c'est une entreprise de sport et plein air. Donc, dans ta liste, tu as des gens qui aiment le sport et le plein air. C'est évident. Par contre, dans cette liste-là, tu as des gens qui capotent sur le ski, mais ils haïssent vraiment ça la raquette et trouvent ça plate. Mais tu as aussi l'inverse. Tu as les gens qui adorent la raquette, mais ils ne sont pas capables de faire du ski. Ils passent la journée, c'est les fesses dans la neige. Puis là, ça ne les intéresse pas pantoute d'avoir des affaires sur le ski. Donc, quand tu vas envoyer une infolette qui parle de ski, par exemple une promotion ou un conseil sur comment remiser tes skis ou comment les préparer à la saison qui s'en vient, ben tes tripeux de raquettes, ben eux autres, ça ne les intéresse pas ça. Donc, si tu envoies toujours tout ton contenu, toutes tes infolettes à toute ta liste sans jamais segmenter les gens par intérêt, ben éventuellement, tu risques de perdre l'attention d'une couple d'entre eux. Ça arrive quand même que tu as plusieurs choses à dire sur différents sujets. Mais la personne qui aime la raquette, puis là, ça fait 4 courriels par rapport à la raquette que tu lui envoies. Fair enough. Mais ça fait aussi 13 infolettes que tu lui envoies sur le ski. Puis ben, elle n'aime pas ça le ski, là. OK? C'est clair, là, elle aïe sur le ski. Elle n'en a même pas des skis. Ben, ça se peut qu'éventuellement, elle arrête d'ouvrir tes courriels ou bien qu'elle se désabonne, malgré qu'elle aimait le ski, là. Donc, ici, je veux faire une parenthèse. Ton taux d'ouverture, c'est important. OK? Cette personne-là qui n'ouvre jamais les courriels, qui n'ont rapport avec le ski, parce que, bon, elle le voit dans l'objet, clairement, c'est pas adressé à elle. Elle est comme, OK, ça va parler de ski aujourd'hui. Delete. Ben, ces mathématiques, tes statistiques vont en souffrir. Ils vont diminuer. Si tu as une liste de 10 personnes, OK? Tu en as 10 qui aiment la raquette, puis 10 qui aiment le ski. Ben, en envoyant une infolette qui parle de ski à toute ta liste, c'est-à-dire aux 10 personnes, ben, les chances sont que tu vas obtenir 50% de taux d'ouverture, OK? Ça se peut, là, qu'il y ait une personne qui aime la raquette qui l'ouvre, là, tu sais. Mais tu vises un 50% de taux d'ouverture. Par contre, si tu cibles précisément les gens qui t'ont dit, moi, c'est le ski que j'aime, ben, en envoyant ton infolette sur le ski, tu vas dire, OK, cher infolette, envoie ça juste aux gens qui aiment le ski. Donc, tu vas l'envoyer simplement à 5 personnes. 5 personnes qui aiment le ski, c'est une infolette sur le ski. Ton taux vient d'augmenter à quasiment comme 100%. Ça, c'est hot, 100%. C'est bon pour le rendement de ta liste. C'est bon aussi pour garder l'intérêt de tes abonnés. Puis, ben, c'est bon pour ton égo, tu sais. Fait que tant qu'à performer, on va se donner une table sur l'épaule. Tu sais, c'est le fun de voir qu'on réussit à bien mettre en place nos stratégies et à bien cibler nos clients pour garder leur intérêt, puis un intérêt actif et justement engagé. C'est pas pour rien que la formation, c'est une formation sur les stratégies d'infolette ciblées et engageantes. Donc, comme je te dis, ça veut pas dire que les gens qui aiment la raquette vont jamais ouvrir tes infolettes sur le ski. Mais, c'est quoi les chances qu'ils vont poser une action à l'intérieur? Si t'as mis une promotion sur des nouveaux skis, mais ils vont pas cliquer là-dessus, ils en veulent pas. Donc, éventuellement, ben, ils vont juste jamais poser des actions envers ton entreprise. Puis, ben, ça, c'est triste puis c'est plate. Ça fait aussi en sorte que quand ils vont voir un courriel passer, ils vont se dire, « Ah, mais ça me rejoint jamais, fait que je vais pas l'ouvrir. » « Ah, mais là, ils viennent de rater celui sur les raquettes. » Donc, maintenant que tu comprends pourquoi segmenter et cibler tes envois, c'est hyper important, voici comment faire. Tu peux apprendre des informations vraiment importantes sur tes abonnés à tout moment. Mais, le meilleur moment, si t'as bien suivi mes conseils précédents, c'est dans la séquence d'accueil. Parce que tout le monde passe par là. Fait que, t'sais, t'as pas échappé personne dans ta passoire, là, ou dans ton ordre de vente, mettons, ok? Donc, c'est important de commencer avec ça. Tu peux faire d'autres techniques plus tard, si tu veux, mais on va, nous, ici, commencer avec notre séquence d'accueil. Avant de continuer, je veux que tu saches que les termes que je vais utiliser, selon le logiciel de marketing par courriel que toi, tu utilises, peuvent être différents. Donc, c'est pas grave. Tu devrais être capable, peu importe le logiciel que tu utilises, de retrouver à peu près ce que je vais te dire aujourd'hui, mais avec des termes différents. Il va juste falloir que tu focuses un peu, puis que tu regardes qu'est-ce qui est quoi, avant de le mettre en place. Mais sinon, tout le reste est pas mal pareil, peu importe ce que tu utilises. Ici, tu utilises un logiciel de marketing par courriel qui ne te permet pas de faire tout ce que je vais te présenter dans les secondes qui viennent. Bien, peut-être réfléchir à changer de logiciel de marketing par courriel pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus misé vers tes besoins et vers ta stratégie d'infolettre. Donc, pour mettre tes abonnés dans des catégories, si on veut, je dirais qu'il y a trois grandes façons de faire. Premièrement, les laisser décider par eux-mêmes de leur intérêt à tout moment. Deuxièmement, leur poser la question une fois. Troisièmement, leur assigner un intérêt selon les actions qu'ils ont posées. Je te parle d'abord de laisser choisir par eux-mêmes tes nouveaux abonnés à tout moment. Donc, généralement, tu peux proposer à tes abonnés de choisir un groupe d'intérêt auxquels ils sont intéressés ou auxquels ils appartiennent. Donc, au bas des infolettres, il y a souvent un petit lien qui s'appelle « Modifier mes préférences » qu'on trouve souvent à côté du lien de désabonnement. Mais quand les gens cliquent là-dessus, ça les amène à leur profil. Et c'est là qu'ils vont voir leur nom, leur prénom, leur courriel. Fait qu'en fait, la personne pourrait cliquer là-dessus et aller changer son prénom, mettons. Donc, là-dedans, tu peux offrir des options aux gens. Des options que toi, tu as quand même prédéterminées. Alors, c'est pour ça que la personne peut changer à tout moment sa catégorie parce qu'elle a toujours l'option d'aller cliquer dessus pour retourner dans ses options, à moins que tu l'enlèves. Donc, par exemple, pour le magasin de sports et plein air, l'abonné pourrait cliquer pour « Modifier ses préférences » et aller choisir quel type d'activité l'intéresse dans les sports, dans une liste prédéterminée par l'entreprise. Donc, voici quelques exemples de groupes d'intérêt que tu peux déterminer selon ta niche. Je t'en donne quelques-uns, mais vraiment, « sky is the limit » comme on dit. Tu mets ce que tu veux, puis tu mets ce qui représente ton entreprise, puis ce qui est, dans le fond, important pour toi, qui peut t'apporter quelque chose. Donc, on pourrait laisser les choix entre, par exemple, la raquette, le ski de fond et le ski de pain, parce que, ben là, tantôt, je ne les ai pas séparés, mais tu pourrais. Le vélo, la marche, le volleyball. Tu pourrais demander aux gens, « est-ce que vous êtes maman, papa, grand-maman, grand-papa? » Tu pourrais leur demander, « toi, est-ce que tu es intéressé par les recettes, des conseils sur l'alimentation, ou tu veux te faire motiver en général? » Est-ce que toi, t'aimes les jeux de cartes, les jeux de société, les jeux en duo, ou les jeux de dés? Tu pourrais demander à la personne, « es-tu locataire ou propriétaire? » Et aussi, tu pourrais demander aux gens, carrément, « es-tu un homme ou une femme? » Ou comme on a vu, au début, début, « es-tu un monsieur ou une madame? » Tu peux faire ça aussi. Tu peux demander le groupe d'âge, le pays, la région, etc., etc., etc. Donc ici, c'est vraiment ton abonné qui t'indique soit qu'est-ce qui l'intéresse, ou qui il est, ou où il habite, etc. Selon ce que toi, tu recherches à savoir. Maintenant, ta deuxième option, qui est de tout simplement poser la question à ton abonné. Donc, dans ta séquence d'accueil, je t'en ai déjà un peu parlé, tu vas poser des questions de type non ouverte. Parce que tu veux créer des catégories avec les réponses. Donc, tu ne veux pas que ce soit des questions longues et variées. Tu veux que ce soit quelque chose de très précis, que toi, quand même, t'as créé. Donc, la personne, après que tu lui aies posé une question, la réponse va lui ajouter soit une petite étiquette ou un petit tag à quelque part à côté de son courriel dans son profil d'abonné. Donc, généralement, tu poses cette question-là à l'aide d'un sondage. Puis là, la personne, elle va juste cliquer dessus. Par exemple, notre designeur d'intérieur pourrait simplement poser la question. Écoute, es-tu locataire ou es-tu propriétaire? Et là, l'abonné va avoir deux options qui vont pouvoir cliquer dessus. Et mettons, bon, il clique propriétaire. Et bien là, tout ça est automatisé. C'est ton logiciel qui s'occupe de toute la bastragne. Et là, la personne clique sur propriétaire. Bam! Étiquette de propriétaire à ton abonné. Maintenant, quand tu veux envoyer des infolettes, tu te dis, « Ok, cher logiciel de marketing par courriel, aujourd'hui, j'aimerais envoyer une infolette seulement aux gens qui ont l'étiquette propriétaire. » Et bien, ça va s'envoyer juste à ces gens-là. Pour faire ça, tu peux utiliser l'option sondage de ton logiciel de marketing par courriel ou utiliser un logiciel d'automation extérieur à ton logiciel. Troisième façon de faire, c'est que tu peux assigner une catégorie ou une étiquette, un tag, peu importe comment toi tu l'appelles, toi-même. Tu peux lui donner une étiquette toi-même selon les actions que ton abonné a posées envers ton entreprise ou envers ton infolette, si on veut. Donc, par exemple, plutôt que d'avoir un seul lit de magnète, notre designer graphique, au lieu d'avoir 10 conseils pour mettre de la couleur chez soi, qui est plutôt général, elle pourrait décider de créer deux offres gratuites, deux lits de magnète, qui vont cibler les locataires et les propriétaires. Donc, par exemple, pour les propriétaires de maison, elle pourrait créer l'offre gratuite, « Comment aménager son sous-sol pour le rendre accueillant? » Donc, les propriétaires de maison n'ont pas tous des sous-sols, mais les locataires, c'est très rare qu'ils ont des sous-sols. Pour les locataires, elle pourrait créer un lit de magnète qui s'appelle « 5 trucs pour décorer son appart sans peinturer et sans faire des trous dans les murs. » Donc, elle vise à ce moment-là, nécessairement, les gens qui habitent en appartement. En s'inscrivant à l'un ou l'autre de ces lits de magnète, l'abonné va recevoir l'étiquette qui lui correspond le plus selon ses choix. Et tout ça sans l'avoir demandé personnellement à l'abonné. Donc, tu fais ça soit à partir de ta boîte de capture, ou est-ce que tu dis à ta boîte de capture, là, en background, si la personne s'inscrit ici, ajoute-lui cette étiquette. Tu peux aussi le faire à partir de ta page d'atterrissage. Donc, tu dis à ta page d'atterrissage, si la personne s'inscrit sur cette page, ajoute-lui cette étiquette ou ce tag. Ou simplement, en envoyant ta séquence d'accueil, tu peux mettre ça aussi à cet endroit-là et dire, « Bon, bien, maintenant que la personne a, je ne sais pas, reçu le courriel numéro 1, ajoute-lui l'étiquette de propriétaire. » « Ajoute-lui l'étiquette de locataire. » Ça, c'est des choses que tu peux faire et que tu peux automatiser dans ton logiciel de marketing par courriel. Si ce n'est pas le cas, encore, je te conseille de peut-être trouver un autre logiciel qui va te permettre de le faire parce que vraiment, ça va t'apporter tout un autre monde pour réussir à cibler et à bien comprendre les intérêts de tes abonnés. Tout ça, c'est des points techniques qui peuvent varier selon le logiciel que tu utilises, mais ils sont vraiment importants. Puis, ils vont vraiment transformer la performance de ton infolette. Ils vont aussi te permettre vraiment de bâtir cette connexion client-là parce que tu as réussi à comprendre ce que les gens voulaient. Mais, tu peux poser des questions à l'extérieur de ta séquence de bienvenue. Ça, c'est des choses quand même que tu peux faire au cours de ta stratégie d'infolettres. N'oublie pas que personne ne veut recevoir des infolettres. Dans ces temps-là, c'est juste la pub, puis ça finit aux poubelles. Ça finit à la petite corbeille. Donc, l'important ici, c'est de faire la différence entre les infolettes bourrées de rabais et de promotion des grandes chaînes de magasins. Moi, mon public cible, c'est pas les grandes chaînes de magasins. Donc, si t'es en train de m'écouter, t'es pas une grande chaîne de magasins et t'as probablement une PME, une petite entreprise qui offre des produits et services et tu le fais avec intention et avec passion. Donc, t'es pas obligé d'essayer d'imiter les grandes chaînes que toi, tu reçois. Parce que justement, tu veux les rabais. Tu sais, je sais pas, tu veux acheter du linge, tu veux acheter quelque chose pour ta maison, ton appartement. Bien, tu vas attendre le rabais. Mais, dans ta petite entreprise à toi, tu veux pas avoir les raquins à gratuité, justement. Donc, ne te compare pas aux grandes chaînes de magasins et cible les gens selon vraiment les produits et services que tu peux leur offrir. Je veux que tu saches aussi que t'es pas obligé d'avoir plusieurs listes d'envois dans ton logiciel de marketing par courriel. Si tu parviens à obtenir des informations pertinentes pour toi, à savoir c'est quoi les intérêts ou qui est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, etc. Tu vas pouvoir utiliser une même et seule grande liste dans ton logiciel de marketing par courriel et quand tu vas envoyer les courriels, juste cibler ce que tu veux en disant justement à ton logiciel « Ok, bien, aujourd'hui, je veux que t'envoies un courriel simplement aux gens qui sont dans le groupe d'intérêt sport d'été et qui ont les étiquettes, je sais pas, camping et marche de montagne. Marche en montagne. » Ou tu pourrais lui dire « Je veux que t'envoies mon courriel juste aux mamans qui ont des garçons. Je veux que t'envoies mon courriel juste aux abonnés qui se sont inscrits grâce au lit de magnète numéro 2. Je veux que t'envoies mon courriel juste aux gens qui ne se sont pas inscrits avec mon lit de magnète numéro 2. Et en ayant une seule et même grande liste avec laquelle tu vas pouvoir cibler plus précisément ce que t'as à dire, bien des fois aussi, tu vas pouvoir te permettre d'envoyer un courriel à toute ta liste parce que t'as quelque chose de général à dire à propos de ton entreprise ou à propos de toi ou je sais pas, tu prends les vacances, ça fait que tu le dis à tout le monde en même temps plutôt que de dupliquer ce courriel-là dans ta deuxième liste puis dans ta troisième liste. Ça, c'est long. Ou même de retranscrire le texte. Alors tout ça, c'est ce que t'as besoin de savoir pour être capable de cibler l'envoi de tes infolettes à tes abonnés et qui va te permettre justement de bâtir cette belle connexion client parce que t'es capable de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin vraiment. Alors, dans la prochaine partie, on parle de la promotion de ton infolette parce que oui, il faut promouvoir son infolette parce que les gens, ils vont pas tomber dessus par hasard. Donc, entre-temps, tu peux consulter mes autres contenus gratuits sur mon site web carolinedechaine.ca ou découvrir mon propre cadeau gratuit. Bye!